Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien Moi personnellement ça va super J'ai pas pu vous faire de vidéo avant la fête de Noël Donc je vous ai posté un petit message sur Facebook Je vous souhaite un joyeux Noël à tous Même si c'est passé maintenant Et de bonnes fêtes en général Aujourd'hui on ne va pas faire de présentation de manga Je vais tout simplement vous présenter les mangas que j'ai acheté Depuis le précédent unboxing J'ai pas eu la possibilité d'en refaire depuis le mois d'octobre Simplement parce qu'il faut les financer Donc j'ai quand même acheté quelques mangas par-ci par-là Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté depuis fin octobre Plus ce que j'ai reçu à Noël On va commencer tout de suite c'est parti Le tome 11 de My Hero Academia J'étais super pressé de l'acheter puisque c'est une série que j'adore Maintenant que j'ai fait la présentation dessus Franchement j'adore ce manga Le tome 7 de March Coming Like a Lion Avec s'il vous plaît La petite recette De potato salad Donc je suis super content C'est une série que j'adore Si vous avez suivi mon passage à la radio Ainsi que mon interview chez TGSTV Qui ne devrait pas tarder à sortir normalement Inchallah on verra C'est un manga que je recommande énormément Donc si jamais vous ne savez pas quoi lire actuellement Et que vous cherchez un petit manga sympathique Je vous conseille March Coming Like a Lion Regardez comment ça s'écrit de plus près Voilà C'est écrit par Chika Humino Ensuite le tome 4 de Destopia C'est le même auteur que Comment ça s'appelle ? Que Cage of Eden Dont je vous ai fait la présentation au mois d'août Voilà c'est pas trop trop mal C'est pas non plus le manga du siècle clairement Mais bon comme c'est fait par un auteur que j'aime bien Je suis la série quand même Pour les garçons Vous y verrez peut-être d'autres attributs Plutôt que la qualité de l'histoire Mais bon Le tome 2 de Dark Goddess Alors Dark Goddess c'est scénarisé par Comment il s'appelle ? Putain décidément je vais pas y arriver aujourd'hui C'est scénarisé par Toru Fujizawa Qui est un manga que j'adore en plus Donc honte à moi Ensuite Toco Zero Tome 3 Donc là c'est pareil C'est scénarisé par Toru Fujizawa La série Toco de base c'est lui qui a tout fait Donc histoire et dessin Donc là voilà il a confié le dessin à quelqu'un d'autre Les avis sur la série sont très très mitigés Donc faut que je me fasse mon avis On verra bien Ensuite Le tome 23 de l'attaque des titans En collector Il est magnifique Regardez moi cette couverture Comment il est beau J'avais pas prévu de le faire Mais on va le faire ensemble On va l'ouvrir Parce qu'à l'intérieur Il y a des marque-pages exclusifs Et je manque tout le temps de marque-pages en fait Quand je lis mes mangas Je les perds au fur et à mesure Pourtant j'en avais un beau Platinum N Je sais pas ce que j'en ai fait Je suis dégoûté Donc là on va l'ouvrir en direct Voilà je suis en train de le faire On va voir ensemble Les jolis marque-pages Donc je vais remettre le manga à sa place Ah oui Ils sont vraiment pas très grands Comme vous pouvez le constater Ils sont très transparents aussi Accessoirement C'est écrit en japonais Après ils sont jolis Mais vous allez rien voir Ils sont tellement transparents Que je pense que vous verrez pas grand chose concrètement Si je fais comme ça Vous verrez peut-être mieux Voilà La différence c'est ouf Faut vraiment qu'il soit contre un manga Sinon ça se voit pas Celui des reines il a la classe Je vais pas tous vous les montrer Parce que ça c'est chiant Mais Plutôt cool le marque-pages Bon plutôt content Disons que je préfère largement Ces marque-pages Pika Plutôt que les sous-box dégueulasses Fairy Tail Ou les badges Fairy Tail Je suis largement plus content avec ça Si jamais vous regardez la vidéo On sait jamais Ensuite continuons Le guide officiel de Berserk Donc c'est un databook Pour ceux qui connaissent Voilà c'est un databook Je suis content Parce que Berserk Je vous en ai peu parlé pour l'instant Mais C'est une série Fabuleuse Vraiment fabuleuse C'est très très gore C'est pas à mettre entre toutes les mains Mais C'est très rare Que quelqu'un qui ait lu Berserk N'aime pas Berserk Vraiment C'est devenu quelque chose de cultissime Bon ça fait malheureusement Beaucoup de tomes Enfin beaucoup Actuellement il y en a 38 Il y a le tome 39 qui sort en janvier J'ai hâte Mais le problème c'est que l'auteur Mets super longtemps à sortir les tomes Donc Guide officiel de Berserk En attendant Le tome 39 Le tome 4 De dernière heure Je vous ai fait la présentation du manga Dans la vidéo sur You Et son métier de mangaka A l'époque j'avais lu que les deux premiers tomes Puisque c'était les seuls qui étaient sortis Pour ceux qui ont vu la vidéo Je vous avais parlé d'un dessin Très pur de You Qui est plein de chaleur Tout ça Regardez moi cette couverture Si elle est pas magnifique Sérieusement C'est Waouh Vraiment quand je vois cette couverture J'ai pas les mots C'est vraiment A la hauteur du talent De la mangaka Vraiment Donc une fois de plus Repose en paix You Je vous avais Ah si d'ailleurs Le tome 3 était sorti entre temps Et je vous l'avais pas montré Puisqu'il est sorti Entre Pareil Entre octobre et maintenant Du coup je vous l'avais pas montré En unboxing il me semble Il est aussi très très beau Ensuite Le tome 4 De Atom Donc c'est pareil Atom je vous avais fait la présentation Il y a pas longtemps En vidéo Enfin il y a pas longtemps Il y a deux mois En vidéo Mais c'était l'avant dernière Présentation de manga C'est dire s'il faut que je me remette Parce que franchement Là je fais n'importe quoi Hum Voilà Atom c'était excellent Il y avait que 3 tomes Le tome 4 Je suis très pressé de le lire Vraiment Pour les derniers achats C'est pas vraiment un manga Comme vous pouvez le constater C'est les recettes pirates De Sanji C'est pas mal Voilà Je ne suis pas vraiment penché Sur ce qui se fait à l'intérieur Mais c'est rigolo Vous pouvez voir Des petites têtes de Luffy Comme ça Là en train de manger Enfin Si les recettes Qui sont en général Si je me trompe pas Je peux me tromper Mais il me semble Que c'est les recettes Qui sont présentes Dans le manga Mais ça fait envie Regardez je vais vous prendre Une page au hasard Hop là Ça donne faim Surtout que je tourne la vidéo Là il est midi et demi Ça donne faim En plus la couverture Est vraiment sympa Surtout à l'arrière C'est vraiment sympa Non je rigole Ensuite Pour les mangas Que j'ai eu à Noël Je ne sais pas si vous vous souvenez Dans le dernier unboxing Il me semble que j'avais acheté Le tome 1 De Seven Deadly Sin Alors ceux qui connaissent La version animée C'est Nanatsu no Taizai Ça s'appelle Ou la version Le nom japonais En fait tout simplement Le nom japonais C'est Nanatsu no Taizai Peut-être que ça vous parle Ça vous parle un peu plus comme ça C'est un manga Qui est extrêmement populaire Actuellement Que ce soit en France Ou au Japon C'est voilà C'est l'avenir du shonen manga Je pense Enfin l'avenir Ils sont déjà 24 tomes Mais vraiment Ça va être quelque chose De phénoménal D'ici quelques temps Je pense ce manga Encore plus que maintenant Le Papa Noël Que je remercie vraiment beaucoup M'a apporté Le tome 2 à 7 De Seven Deadly Sin Et je suis super content Parce que c'est une série Que je suis pressé de lire J'en entends que du bien J'ai pas entendu une critique négative A l'égard de cette série Pas une seule A l'inverse par exemple Le toko 0 Voilà J'ai entendu du très bon Enfin J'ai entendu du bon Et du très mauvais Alors voilà My Hero Academia C'est pareil Je connais des gens Qui aiment pas Mais Seven Deadly Sin Je connais personne Qui n'aime pas Donc voilà C'est quand même Ça présage du bon Pour la suite Puis ce qui est sympa Avec cette série aussi C'est que les dessins Sont assez particuliers Donc Enfin assez particuliers Voilà Ça sort de ce qui se fait habituellement Et c'est sympa Kaze nous a vachement gâtés Enfin nous Quand je dis nous C'est les lecteurs de manga Nous a vachement gâtés Pour Noël Puisqu'ils ont sorti des cartes Des cartes de vœux Pour les fêtes Et elles sont magnifiques J'ai pu en avoir quelques-unes Je suis super content Donc regardez La carte Fire Punch Bonne fête Qui est vraiment cool La carte IQ La carte Rikudo Qui a vraiment Vraiment la classe dessus Twin Star Exorcist Qui est vraiment belle Pleine de couleurs C'est un manga que j'aimerais beaucoup lire Mais j'ai tellement de trucs à acheter Et de séries à finir Que c'est un peu compliqué Et Pochi Ikuro A la fin Alors je connais Mais juste non Sinon Je ne connais absolument rien De ce manga Mais c'est pareil Elle est sympa Elle est rigolote la carte Après de Pochi Ikuro J'ai quand même Ça De dessin De qualité graphique Ça me fait penser un petit peu A Comment il s'appelle A Blue Exorcist Regardez Je sais pas Je trouve qu'il y a Une petite ressemblance Entre les deux J'ai peut-être Je vois peut-être des ressemblances Là où il n'y en a pas Mais j'ai l'impression Que ça se ressemble Ensuite J'ai reçu ce magnifique Shikishi aussi Reine d'Egypte Il est vraiment classe Il est clairement au niveau De celui de My Hero Academia Avec Deku Et All Might Vraiment Kihun Dès qu'ils font des Shikishi Ils sont vraiment magnifiques A l'inverse de Comment il s'appelle Ah J'ai oublié le nom A l'inverse de ceux de Pika Avec GTO Qui fait vraiment Ça fait pas beau Là ça donne vraiment Un rendu Excellent Je vais vous le mettre De plus près Mais Ça fait vraiment peinture Ça fait travailler Ça fait artistique Pour finir La dernière information Que je vais vous transmettre C'est que là Je vais pas voir Claudio Capeo Pas du tout Mais J'ai deux tickets J'ai deux tickets Enfin j'ai deux tickets J'ai mes deux passes Pour le festival De la BD d'Angoulême Donc C'est cool Puisque Celui là Va me permettre D'aller voir Hiro Mashima Et celui là Naoki Urazawa Je suis comme un petit fou Je suis un petit peu dégoûté D'avoir dû payer deux passes Pour voir les deux Parce qu'un seul Ne le permettait pas Mais Normalement Je dis bien Normalement Au mois de janvier J'aurai la chance De voir de mes propres yeux Le créateur de Fairy Tail Donc c'est quand même pas rien Et Naoki Urazawa Qui est Le maître Du manga Seinen Au Japon C'est le maître du polar De tout ça C'est celui qui a fait Les Monsters C'est celui qui a fait Les Pluto C'est celui qui a fait Les 20th Century Boys Il a fait tellement de choses Il a fait les Billy Bat Aussi Il a fait d'autres trucs Il a fait les Master Keaton Les Happy Enfin il a fait vraiment Beaucoup de mangas Qui sont cultes Et qui sont excellents Je viens de terminer La lecture des Pluto Je vais vous faire La présentation rapidement Ce sera courant Courant janvier Ça c'est sûr Mais plutôt vers le début J'espère Naoki Urazawa Très très pressé de le voir Hiromashima aussi Bien évidemment Puisque à chaque fois Qu'il nous sort des dessins Il a sorti un magnifique dessin Pour les fêtes Pour remercier sa communauté J'essayerai de vous le mettre Quelque part par là Si j'arrive à le trouver Les garçons Vous allez adorer je pense Je suis super pressé d'y être Je prendrai ma caméra Pour essayer de refaire Un petit peu la même chose Qu'au TGS Mais ça va être Encore plus compliqué Qu'à Toulouse Puisque apparemment De ce que j'ai entendu Et de ce qu'on m'a dit Il y a beaucoup plus de monde Et on fait encore Beaucoup plus la queue J'espère pouvoir avoir Quelques images Au pire je filmerai Avec mon téléphone Des conférences De Naoki Urazawa Et de Hiromashima Ce qui m'embête C'est que je vais pas pouvoir Partager ça avec vous Cet événement avec vous Comme je le souhaiterais Je pense Je vais faire de mon mieux Mais on verra Mais toujours étant Que ça va être Dingue Vraiment dingue Donc en attendant Je vous fais de gros 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 bisous On ne se reverra pas avant 2018 Donc je vous dis A l'année prochaine A la bonne blague Voilà Donc je vous souhaite De bonnes fêtes de fin d'année Encore une fois Voilà Cœur sur vous Et sur vos familles A très très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz